... Retour au pays pour les champions olympiques de danse sur glace, la ville de Clermont leur rend un digne hommage. Et le courant passe au mieux entre petits et grands patineurs. ... Ils sont bien coordonnés, bien ensemble et tout, ça c'est beau. Moi je les trouve très détendus sur la glace, on ne dirait pas qu'ils sont stressés ou qu'ils ont peur de se montrer. On dirait qu'ils sont vraiment intéressés par ce qu'ils font, qu'ils prennent soin de parler aux gens. C'est des gens comme tout le monde en fait. Ça nous donne encore plus envie de patiner, de les voir, ça nous donne plus de force pour continuer et être comme un jour. ... Quittons la mairie pour deux galas à guichet fermé avec les 15 membres de l'équipe de France à la patinoire de Clermont. En première partie, des élèves des écoles clermontoises. ... ... C'est ici que tout a commencé, dans la patinoire de Clermont. On a fait nos premiers pas sur la glace, Gabriela à 4 ans, moi à vers 6 ans. Et voilà, c'est là que la passion a débuté. Et puis on a commencé en loisir avec peu d'ambition. Mais voilà, c'est assez fou de réaliser 20 ans plus tard qu'on en est là. C'est la patinoire dans laquelle on a passé le plus de temps. Ma mère était entraîneur au club de Clermont pendant très longtemps. Et c'est elle qui m'a fait patiner et qui nous a entraînées pendant très longtemps. ... Je pense qu'on aura toujours un pied dans le monde du patinage français, en tout cas. Je pense qu'on va se produire en spectacle pendant assez longtemps, j'espère. Et puis voilà, faire des chorégraphies, peut-être essayer de conseiller les nouvelles générations. Si on peut être utile aux plus jeunes, je pense qu'on le fera avec plaisir. ... Cabriela et Guillaume ont tout fait pour accéder à leurs rêves. Pas étonnant dès lors de voir notre temple des sports de glace, fièrement baptisé bientôt Patinoire, Papadakis et Ciseron. ... 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